bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo les gars je vais tester plein de togo togo dans cette vidéo je suis trop ronde alors c'est parti qu'est ce qu'on a dans ce togo togo c'est un snack genre roulé fromage une galette de pommes de terre les galettes de pommes de terre ici ils adorent deux chaussons j'allais dire chaussons pommes mais pas du tout en fait c'est à l'érable je crois oui c'est à l'érable de muffins un pépite chocolat un tout chocolat et deux cookies chanel raisin donc là en fait voilà c'est un c'est un roulé fromage et normalement j'avoue faut le faire chauffer je trouve trop bon mais trop trop bon donc là on laisse pour le barrage je suis trop contente parce que bah en fait les togo togo c'est un peu genre tu en as en fait des végés et t'en a pas des végés genre le couche-tard en l'occurrence ils ont plein de trucs à la saucisse et tout et je me suis dit à tous les coups je me prends un truc à la saucisse et vous savez que je suis végétarienne j'ai rien de tout ça j'ai que des trucs trop bien la galette de pommes de terre j'adore aux team hortons ils en font tout le temps là c'est froid et c'est bon je croyais trop c'était un chausson pomme parce que ça fait grave chausson pomme c'est incroyable le truc est trop beau vous voyez la tarte pécan c'est ça mais dans un chausson pomme sans la pomme mais version tarte pécan vous situez et c'est fou parce que ça m'a coûté 5g mais tout est frais les gars tout est frais le cookie cannelle raisin trop bon vous savez c'est mes deux best friends en fait et là je suis refaite vous savez pourquoi parce que dans ces muffins il y a des grosses pépitas de chocolat les deux muffins sont excellents j'ai une préférence pour cela pourquoi à votre avis en commentaire ça me rend tellement heureuse la nourriture je sais pas pour moi c'est comme un réconfort c'est la vie c'est je sais pas c'est une énergie particulière la nourriture et la chance de pouvoir aussi manger ce qu'on aime et ce qu'on veut c'est pas donné à tout le monde donc il faut profiter de tout ça et c'est pour ça que je m'émerveille de tout moi mais bon bref bon on passe au prochain tougou tougou du coup là j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du vent il fait froid mais bon à chaque fois que je souhaite réserver un tougou tougou dans ces enseignes là c'est toujours le soir et là on va aller chercher des bubble tea alors en france j'ai jamais eu ça des bubble tea en tougou tougou peut-être que maintenant ça existe mais bon bref donc voilà je me rends je me dépasse parce que je suis un peu en retard là c'est vraiment une tranche de 30 minutes alors que d'habitude c'est genre 5 6 heures de tranche bon là les gars je suis arrivée à la station qu'il faut mais il me reste 15 minutes pour aller chercher mon bubble tea merci regardez je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne vous avez souvent des animations comme ça donc là en fait je suis un peu comme arrivée au centre ville de montréal mais là je vais arriver au niveau de chinatown mais c'est cool que vous voyez aussi un peu mon gal the night parce que je trouve ça trop joli moi on va juste ici achat time ouais c'est décoré vraiment en chinatown c'est trop beau je suis revenu des bubble tea mais j'ai fait un périple il est 21h30 je vais voir des bubble tea non mais pour 8 dollars de togo togo j'ai eu deux bubble tea je peux pas les perles de tapucas elles sont trop bizarres elles sont trop mal cuites c'est du lait c'est du brown sugar celui-là je crois ah c'est sucré attendez faut que je regarde ce que c'est à l'intérieur j'ai ouvert les bubble tea et en fait on a un brown sugar pêche strawberry je sais pas soit c'est des bubble tea ils sont jamais venus les gens les chercher et du coup bah c'est pour nous soit je sais pas enfin franchement leurs perles déjà de tapucas elles sont archi dures elles sont trop mal cuites j'ai mon pote qui travaille dans les bubble tea il m'a toujours dit si tes perles elles sont très dures comme ça genre vraiment les mange pas parce que elles sont mal cuites et du coup ça peut te rendre malade mais vraiment j'en ai bu mes bu des bubble tea je suis grosse fan de bubble tea moi elles sont vraiment pas bonnes alors je suis désolée mais là c'est un zéro les gars zéro pointé je crois que c'est les pires bubble tea que j'ai bu toute ma life alors après c'est togo togo ok pas de souci mais soit en fait vraiment c'est des gens ils n'y ont pas pris soit leurs produits sont bizarres bref après ça reste juste au goût togo ça reste c'est fait pour ne pas gaspiller du coup on se retrouve jour 3 pour un autre panier n'est pas juste ce que je vais prendre encore je vais regarder ce serait pas le jour 3 et bien sûr que oui je tremble alors ah pourquoi je tremble aujourd'hui les amis je vous emmène dans un café pâtisserie pour le panier numéro 3 et il fait tellement beau franchement je suis trop heureuse parce qu'en fait quand je suis revenu de miami le déluge là puis le froid d'ailleurs je suis un peu malade là j'ai la gorge prise le nez pris et la tête évidemment mais bon on se laisse pas abattre par la maladie et on va tester ce togo togo le panier est incroyable incroyable ça j'ai dit moi j'en ai pour mon argent là contrairement au bubble tea pour 6 dollars canadiens ce qui équivaut à 4 euros en fait on a une salade grecque une quiche quatre maliennes quatre cookies et on a une partie préférée une tarte citron merengue vraiment je crois que ça ça fait tellement temps que je vais manger et on a mon la tarte aux fraises elle a un peu pris l'humidité mais tout va bien une tarte aux fraises place à la dégustation donc là on est sur une salade grecque on a des oignons de la salade la tomate la feta des herbes des concombres je peux vous dire déjà que je vais la kiffer la salade moi là la fraîcheur ça me fait trop du bien oh la la maman si je regarde cette vidéo ça me rappelle la graisse quand on est parti en graisse comme vous pouvez voir ça a déjà été dégusté je peux vous dire que c'est une quiche poireaux chèvres c'est une chou ou froid moi j'avoue là je la mange froid mais ça me dérange pas genre les deux j'aime bien tous les jours je vais faire les togo togo maintenant tous les jours j'ai goûté une dinguerie là la tarte citron merengue et c'est une dinguerie je suis choquée de ouf vous voyez là j'aime mon cerveau ma langue mes papilles mon corps mon esprit voyage en france là c'est une dinguerie la tarte aux fraises par un pareil et moi de base j'aime pas les tarte aux fraises c'est pas un délire mais là la crème là tout ce qu'il y a là dingue on a la madeleine on a le cookie madeleine fleur d'oranger fleur d'oranger les amis on a l'impression il est un peu sec le cookie pas du tout en fait dingue de l'espace bon les gars jour numéro 4 là j'avoue je suis un peu chaos je suis grave fatiguée j'ai été chercher mon togo togo j'ai envie de pleurer émotion en direct pourquoi je vais vous expliquer j'ai envie de chier parce que je viens de voir un akita là un molly et du coup bah elle m'a regardé comme molly bon bref séquence émotion terminée mais c'est vrai que je parle jamais de molly mais elle me manque beaucoup quoi énormément je sais qu'elle va bien et tout je sais qu'elle a un truc de bonne main mais j'en parle pas mais c'est difficile quand même et là je l'ai abandonné c'est terrible bref allez on va aller tester le quatrième panier qui est un couscous bon alors du coup couscous donc il fait bon bah c'est une taille pour un repas en vrai ça va oh c'est joli attendez je vous montre c'est joli de ouf enfin c'est plus de batterie j'ai trop de ça moi je mets toujours avec de la harissa je ne serais pas une vraie tunisienne sinon n'est ce pas la nourriture ça ça réconforte je vois c'est pas mal j'avais peur j'avoue on aime on apprécie je vais en laisser à bebao pour qu'ils goûtent je vais être de ouf avec la harissa c'est magnifique du coup pour ce jour 4 j'ai pas grand chose à montrer parce que du coup j'ai qu'un plat mais honnêtement le gouillet pour 7 dollars je trouve ça vaut le coup et la gueule était super chaleureux quand il m'avait dit mais t'as l'air trop fatigué il m'a dit allez tiens repose toi trop gentil franchement adorable donc franchement ce panier je le valide mais à 200% les légumes sont super bons on se retrouve demain pour le jour 5 les petits potes à la compote je vais prendre un vélo non mais écoutez moi bien j'en ai marre parce qu'on est fin avril on est fin avril à montréal il fait encore froid ceux qui veulent venir vivre au canada il n'y a pas il n'y a pas de printemps genre c'est huit mois d'hiver et trois mois d'été sachez-le vraiment genre bon je compte mal mais c'est vraiment ça parce que fin avril là je vais mettre la doudoune d'hiver et tout parce que je vais prendre un vélo pour me rendre au tout tout haut et voilà donc on va partir en mission ensemble mais dans le froid franchement je sais pédaler à une main je sais pédaler à une main oh my god franchement ça y est ça y est je suis une grande fille regardez moi cette vue incroyable et sans youtube et sans tous ces défis et ses dégustations et et sans vous je ne pourrais pas vivre tout ça merci encore de faire partie de ma vie tête du seum grosse tête du seum j'ai oublié de lui dire monsieur en fait ambegétarienne purie mamie tu peux j'ai le seum bebao va se faire un malin plaisir de déguster ce plat sachez le tout cas j'ai été chercher pour demain midi parce que là il est genre à 22h ok dégustation demain midi parce qu'il ya quand même un truc que je peux manger mais je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu prendre des falafels en fait j'ai un peu le seum c'est pas wesh le plat d'hier soir j'ai été chercher du coup à vélo le plat que je ne peux pas manger mais il y en a beaucoup franchement du coup c'est bebao qui va le manger mais je vais quand même goûter alors je sais qu'il ya des gens qui sont team vg qui mélange pas du tout viande et tout tu fais ça toi lulu genre si la viande elle touche tu manges pas ouais non moi c'est pas vrai là sachez que vous avez la somme parce que je prends son plat ça a sauté secret story au moins le riz et les patates mais par contre ça a l'air bon t'as goûté et alors c'est archi bien assaisonnée par contre la patate a l'air trop bonne et ben j'adore ce plat dommage que ce soit de la viande c'est dommage c'est lequel le match j'adore ce plat j'adore est ce que tu peux dire aux followers ce que tu en penses les patates elles sont super bonnes dans la vente je sais pas elle est comment la viande ah ben je trouve qu'il a un peu de mal avec la viande ici hein parce qu'elle est un peu sèche mais forcément c'est du réchauffer donc voilà mais elle est pas mauvaise mais je pense que tu préfères le poulet toi de toute façon en grande majorité oui bon allez je regoûte le match à lulu ça a toujours cette odeur bizarre moi j'adore j'adore j'aime bien le match à alors mais même avec le lait macadamia le lait macadamia c'est super bon mais il est bon il est bon il est bon mais il ya toujours ce truc d'arrière goût là je peux je sais pas bon si jamais noca mila matcha tous les matcha veulent un petit partenariat pour je retente c'est parti le mila matcha vanille vanille il me chauffe en vrai mais surtout c'est 50 euros dollars de frais enfin en gros tu payes plus cher ton côté frais de porc que le matcha donc flemme le matcha d'une influenceuse et tout le monde dit qu'il est super bon on revient on regarde secret story du coup parce qu'il va aller toi tu me parles pas que elle spoil lulu mais je te j'ouvre les yeux lulu elle me guette et moi tu sais tu m'as raconté hier j'ai même pas eu le temps de ouvrir les yeux tu vois qui regarde secret story en commentaire en commentaire en commentaire franchement c'est une dinguerie je trouve après moi je trouve il y avait des trucs un peu genre les tiktokers là je sais pas voilà à toutes les mémoroses c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que cette semaine de togo togo vous a plu moi j'ai adoré faire ça je me suis baladé partout c'était génial vraiment et du coup on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo je fais très gros bisous je pense fort à vous love you